Bonjour tout le monde, alors petite vidéo express, je sais que je suis en retard sur mes vidéos, voilà j'en suis désolée. Bon, là je voulais absolument faire une vidéo déjà depuis quelques jours parce qu'on est fin mai, on est le 25 aujourd'hui. De ce que j'observe en fait autour de moi, c'est juste catastrophique, je vous explique pourquoi. Là, mois de mai, mai, juin, juillet, on est dans une dynamique d'été en médecine chinoise, la dynamique d'été c'est la relation à l'autre, l'ouverture à l'autre, on va de plus en plus. Là le mois de juin, ça va être vraiment un travail de puissance, mais également derrière cette puissance de conscience, de discernement, d'écoute de soi en même temps, puisqu'il y a la résonance de l'hiver. Sauf que là, je me rends compte, autour de moi et même d'une manière nationale, quand on regarde les informations, on voit qu'il y a énormément de violence. Sauf que là, au mois de juin, on va aller de plus en plus vers la puissance. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, il va falloir que vous jetiez un œil sur votre mode de fonctionnement familial, votre mode de fonctionnement vis-à-vis de vous, parce que la violence, elle n'est pas uniquement vis-à-vis des personnes extérieures, elle peut être aussi vis-à-vis de soi. D'ailleurs, c'est souvent ça, quand on est violent vis-à-vis des personnes autour de nous, c'est qu'on est hyper violent vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, ce n'est pas bon non plus. Donc là, moi, je vois des courriers affreux, pas pour moi, mais je vois des courriers affreux de règlements de comptes qui sont envoyés. Je vois de la violence physique, je vois de la délation, je vois, et là, je m'arrache les cheveux, autant vous dire. Ça veut dire que là, dans la période dans laquelle nous sommes, le Chinois nous dit d'avoir conscience des choses, oui, de laisser émerger une espèce de puissance à l'intérieur de nous, mais le problème, c'est que cette puissance, il faut bien évidemment qu'elle soit canalisée. Elle est canalisée par quoi ? Elle est canalisée par tout le travail qui a été fait en hiver, c'est-à-dire le travail de positionnement, de place, de concentration, voilà, ça c'est vraiment important. Et donc, les personnes qui ne se sentent pas à leur place, les personnes qui ne sont pas heureux dans leur quotidien, eh bien, toute cette énergie ne sera pas canalisée, toute cette puissance ne sera pas canalisée et va se diriger vers les personnes autour. Donc, tout ça pour dire quoi ? Dans cette fin de mois de mai, qui est en fait le début de l'été en médecine chinoise, moi, je vous demande d'observer vos comportements, d'observer votre parole, parce qu'en médecine chinoise, c'est aussi le langage. Vous pouvez très bien ne pas être violent d'une manière physique, mais être violent d'une manière verbale. Donc, évitez les langues de vipères, évitez les délations, voilà, on n'est pas en temps de guerre et puis même en temps de guerre, on ne ferait pas ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est vraiment observer votre comportement et si vous sentez une espèce de puissance, mais malsaine qui ressort, eh bien, posez-vous la question de ce que vous pouvez modifier dans votre quotidien. Voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'impose aujourd'hui. Voilà, vraiment. Je vous referai une vidéo début juin, je sais qu'on est le 25, mais assez rapidement, normalement. Le chakra sacré, voilà, qui sort, donc c'est tout le travail d'ancrage, là, et de positionnement qui, normalement, doit se travailler en été, en hiver, pardon, mais qui résonne en été, bien évidemment. Alors, là, la deuxième, c'est dispersion d'énergie. Eh ouais, vous voyez la dispersion d'énergie, là ? Ça part, en fait, dans tous les sens en ce moment, donc il faut absolument se reconcentrer. Et donc, on doit aller vers la bienveillance. C'est juste indispensable, là, en ce moment, parce que si vous ne faites pas ça, d'abord, à l'automne, dès le mois d'août, septembre, vous allez déprimer, parce qu'on n'oublie pas que les journées vont raccourcir à partir de fin juin. Donc, plus de lumière, plus de soleil, plus de soleil, plus d'épanouissement, plus de joie. Enfin, je schématise, mais en fait, c'est ça. Alors, il y a l'aragonite qui est sortie. Un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. Intimité. Eh oui, écoutez-vous profondément. C'est vraiment le travail dont je parlais de l'hiver qui résonne aujourd'hui, là, fin mai. Alors, ça peut être intéressant pour les gens qui sont très énervés à l'intérieur. Posez-vous la question de ce qui s'est passé au mois de novembre-décembre, avec cette résonance de six mois, parce qu'il y a peut-être quelque chose. En tout cas, il y a un travail qui est très profond, qui est demandé. Il y en a une qui s'est retournée. Il y a un travail qui est très profond, qui est demandé, en fait, à tout le monde. En ce moment, et tout se travaille dans la profondeur. Donc, ne vous inquiétez pas, quand il y a des moments difficiles, à un moment donné, ça s'arrête. Voilà, à un moment donné, ça s'arrête. Ça ne peut pas être... C'est la notion d'impermanence. Moi, j'ai eu plein de trucs, mes pneus, clous dans mes pneus, une vide pétée, ma voiture. Et je ne parle que de ça. Donc, à un moment donné, là, je sens que la roue tourne. Donc, j'espère qu'elle va tourner pour vous aussi. Alors, lucidité, cristal de roche. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. C'est tout à fait ça. Soyez conscient, comme je disais tout à l'heure. Vraiment, c'est quelque chose de... Soyez conscient de ce que vous faites. De toute façon, il y aura toujours le retour du bâton pour les gens qui n'ont pas un comportement juste, sain, dans l'harmonie, dans l'ouverture à l'autre. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repart à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On lâche les exigences. Ne soyez pas trop rigides avec vous. La rigidité et l'exigence, on peut être exigeant, mais jusqu'à un certain point. Après, trop d'exigence, ça ne va pas. C'est comme l'adaptation. On s'adapte un peu, c'est très bien. Trop d'adaptation, ça ne va pas parce que ça veut dire qu'on ne s'écoute pas derrière. Donc, soyez dans une juste mesure, même s'il y a la puissance qui arrive au fur et à mesure. Essayez dans cette fin du mois de mai et pour continuer ce mois de juin de la manière la plus sereine, authentique possible, dans le respect de l'autre et dans le respect de soi, bien évidemment. Cela s'impose la sororité de la rose. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique et enseignante. On peut aller prier, je crois. On va faire des souhaits. J'en prends une autre. Non, il y en a trop. Celle-là qui a sauté. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment ? Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment ? Alignez votre vie. C'est vraiment ça. On est complètement dans cette dynamique d'élément feu, élément eau, c'est-à-dire été, hiver. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie, là, aujourd'hui ? Plutôt d'aller être dans l'agressivité. On tue les gens. Enfin, vous regardez au niveau national. Les gens se tuent, là. C'est affreux. C'est affreux. Donc, qu'est-ce que vous faites de votre vie ? Qu'est-ce que vous créez dans votre vie ? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'été, il y a aussi toute une notion de création, d'expansion. Donc, qu'est-ce que vous faites de votre vie, en fait ? Moi, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que vous faites ? Voyage sacré, cycle de vie, famille et transformation. Cycle de vie, famille, transformation. Transformer, voilà. Alignez-vous, transformez. Tout ce qui ne vous correspond pas. Hop, allez, on y va. Je pense à vous. Pensez affectueuse, hasard, heureux. Voilà. Et une dernière, je prends au milieu. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Attention. Voilà, attention. Soyez authentique. Soyez vrai. Soyez authentique. Elle me fait penser à ça, cette carte-là. Soyez vrai et authentique. Alors, communiquer avec son ange gardien. Généralement, il nous remet à notre place, ce jeu de cartes. Alors. Dans cette dynamique de violence, j'ai envie de dire. Physique, morale. Regarde à l'intérieur de toi. Oui, bon, ben voilà, ça va avec aligner votre vie. Tu as beau chercher partout, demande à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions. Mais je sais que tu as peur de les faire remonter à la surface. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. Regardez les signes autour de vous. Voilà. Regardez les signes autour de vous. De l'univers. Ça peut être sympa. Regarde à l'intérieur de toi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie aujourd'hui, dans votre quotidien ? Si là, dans cette première moitié d'année, donc les six premiers mois, vous êtes dans la violence, etc. Mais qu'est-ce que ça va donner par la suite ? Mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner par la suite ? Ça ne veut pas dire qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Ça ne veut pas dire ça du tout, qu'il ne faut pas remettre les pendules à l'heure. Mais bon, il faut pouvoir être ferme. C'est ça, en fait, la puissance dont on parle en été. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être ferme. Il faut pouvoir être juste. Il faut pouvoir utiliser cette force, mais pas forcément dans l'agressivité. Pas forcément, même pas du tout. Pas dans l'agressivité, rien. Mais ça veut dire qu'on peut avoir l'impression d'être dans l'agressivité quand on remet les pendules à l'heure et quand on pose un cadre aussi. Et voilà, ça, c'est aussi possible. Mais ça, ça dépend de comment les gens voient les choses en face. Parce que là, je prends l'exemple de mon plombier électricien que j'ai recadré, parce que je n'ai pas entendu parler de lui pendant plus de quatre mois et demi. Il me dit, bon, il faudrait finir les travaux. Je dis, oui, je vous attends depuis avant Noël. Donc, c'est juste un peu du foutage de gueule. Voilà. Oui, parce que ça commence à traîner. C'est vous qui traînez, en fait. Donc, voilà, je dis que je ne voulais plus entendre parler de lui. Donc, voilà. Vous voyez, c'est ça aussi. À un moment donné, on peut mettre du poing sur la table quand les gens ne sont pas respectueux en face. Ça ne veut pas dire que nous, forcément, on n'est pas forcément respectueux. Ça veut dire que le fait qu'on se foute de notre gueule et qu'on accepte, ça veut dire qu'on ne se respecte pas non plus. Donc, il faut pouvoir mettre le cadre. Et donc, elle est là aussi, cette puissance dont on peut avoir besoin en été, en tout cas, qu'il faut faire ressortir. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, c'est vraiment ça. On doit l'utiliser, cette puissance. Donc, c'est quand on parlait de réaligner votre vie, on doit remettre les choses dans le cadre. Voilà, ça, c'est une notion importante. Remettre les choses dans le cadre. Alors, la carte qui est sortie, là, c'est 51, le tissage rêve. Vous voyez, la violence et l'énervement, on le voit dans les animaux. Moi, j'ai mon chien, c'est une catastrophe en ce moment. Ce matin, il a hurlé dans le jardin pendant une demi-heure. J'ai cru que j'allais le trucider. Et non, je suis restée dans mon lit, tranquille. J'avais bien envie de le trucider. Mais je me suis dit, non, pas de violence. Non, arrête ça tout de suite. Alors, le rêve, le tissage, on lisse, on tisse. Alors, le rêve remonte le grand courant de la rivière des étoiles lorsque tu as déposé ton corps et ton âme dans le refuge du sommeil. Ce moment d'abandon te permet de passer de l'autre côté du miroir dans ce monde qui ressemble à celui qui est le tien, les yeux ouverts, mais à toutes les directions te sont inconnues. Mais où toutes les directions te sont inconnues. On va mettre un peu de lumière parce que... Hop, on va faire comme ça parce que je ne vois pas très bien. Alors, c'est bon, c'est mieux. Lorsque tu as accès à cet espace, tu n'es ni en haut ni en bas, mais à l'intérieur de toi. Tu te présentes vierge, prête à recevoir le grand message. Comme pour ton voyage, il te faut entrer en préparation. Un temps d'incubation onirique est nécessaire pour que tu puisses t'ouvrir à cette communication stellaire. Si tu choisis de prendre le sentier du rêve, alors purifie-toi, demande à accéder à la vision céleste et entre en silence. Quelle que soit ta technique ou ta pratique, n'oublie pas que tu es invité. Le monde du rêve est un territoire divin qui unit l'humanité. Il porte les mémoires de la terre-mer et des étoiles. Quand tu es là-bas, ce n'est pas toi qui rêves, mais tu es rêvé. Tu deviens le matériau et le creuset par lesquels la source délivre ses présages. Mama Luna tisse une œuvre magique entre toi et les planètes. A chaque signe du zodiaque qu'elle traverse, elle joue sur sa grande harpe cosmique une nouvelle note qui laisse glisser vers toi des informations et des symboles. Ce tissage se file pour les femmes dans leur utérus et pour les hommes au centre du plexus. La voie des rêves est un choix que l'on emprunte consciemment. Ce faisant, tu étudies les mystères collectifs et les mémoires individuelles. Le rêve est un langage qui va utiliser tes codes pour que tu puisses le comprendre. Il passe par les émotions, les sensations, les images, les métaphores que ton incarnation peut appréhender. Chaque rêve est unique et chaque interprétation intime est personnelle. Le rêve que tu reçois est un présent qui doit être éprouvé pour être intégré. Devenir rêveur, c'est entrer dans une société ancestrale et universelle pour mieux te connecter aux esprits mystérieux qui travaillent dans la matrice du songe. Tu ouvres tes capacités de clairvoyance et d'intuition. Tu te relis aussi au cycle lunaire car chaque mouvement de Mama Luna change la couleur des rêves. Aujourd'hui, demande-toi comment manifestes-tu le rêve dans ta vie. Cette nouvelle possibilité d'expansion t'offre aussi de cultiver le lien onérique lors de rêves éveillés. De la pratique méditative au voyage au tambour, les voies d'exploration pour passer la frontière du réel sont accessibles et tu t'y prépares. Accueille ces moments qui sont de riches enseignements et de profondes guérisons. Dans le cercle du songe, tu as accès à tous les temps, présents, passés et futurs. Ton observation va permettre de relier le grand lac des eaux divines où chaque rêveur au fil des nuits dépose en offrande ses visions au monde. Les rêves sont pour eux, leurs vibrations te pénètrent pour répondre à tes interrogations, nourrir tes créations, te préparer à l'avenir ou accéder à ta guérison. Au-delà de toi, ils participent à alimenter l'imaginaire collectif. En accordant toute la part de sacrés inhérentes à la pratique du rêve, tu contribues au grand tissage entre la voûte céleste et l'humanité. Regarde le ciel étoilé, n'y vois-tu pas la rivière sombre où coule l'or de tes rêves. Les mots-clés, symboles, synchronicité, apprentissage, subconscient, supraconscient, divin, métaphore, compréhension, prémonition, mémoire individuelle, mémoire collective, société occulte. Croire en ses rêves, aligner, s'aligner, regarder à l'intérieur de soi, être dans une bienveillance aussi vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. C'est ça, être dans la bienveillance et regarder à l'intérieur et du coup s'aligner, s'aligner dans sa vie. Voilà, voilà les rêves qui font partie des cartes de transformation. Bon, voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, un peu en express. Donc, soyez à l'écoute de vous, alignez-vous et puis soyez lucides aussi sur ce qui se passe autour de vous et en vous. Et ne croyez pas que quand vous regardez les journaux nationaux ou dans votre région ou régionaux, ça ne veut pas dire que c'est ailleurs que ça se passe. On a tous vraiment cette nervosité, en fait, qui est en lien vraiment avec cette énergie qui est en train de monter en ce moment, cette puissance qui est en train de monter. Là où il faut faire attention, c'est de la canaliser et on la canalise par l'ancrage, par l'alignement. C'est ça qui va être important de comprendre et par la lucidité aussi, c'est-à-dire le fait de voir les choses aussi différemment. Vous avez des gens qui s'énervent en face de vous, dites-vous que ce sont des gens qui ne sont pas bien et du coup, vous n'êtes pas obligés systématiquement de répondre. Voilà, voilà ce que je pourrais dire. Eh bien, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.